Impossible de se tromper, c'est affiché à tous les coins de rue. Après sa qualification contre Flory Mérogis, Bissheim affrontera Grenoble en 16e de finale de Coupe de France. Deux divisions d'écart, un gros caillou dans la chaussure du Petit Poussé, mais dans le village on y croit. On en a déjà battu un. Pourquoi pas deux ? Bon, Grenoble est quand même leader du National 1, donc on fera avec. Allez Bissheim, ouais. Première fois en France qu'une si petite commune de 1500 habitants accueille à ce stade de la compétition. La mairie est à fond, éclairage, banderoles, on veut être à la hauteur. Ça représente bien les couleurs de la ville, les couleurs du club, maintenant il n'y a plus qu'à. C'est un événement exceptionnel et il faut le traiter en tant que tel, puisque c'est vraiment la France qui va nous regarder ce soir-là. Le club et la commune sont là pour mettre en œuvre que Bissheim soit en fête. Et je crois que c'est l'important pour mercredi prochain que Bissheim soit en fête. D'accord pour la ferveur, mais il y a aussi un lourd cahier des charges à respecter pour que le stade réponde aux normes de sécurité imposées par la fédération. Des grillages de 2 mètres de haut seront placés autour du terrain. Une zone tampon sera aussi créée entre les supporters de Bissheim et les supporters de Grenoble pour éviter les débordements. Et cerise sur le gâteau, une quinzaine de stadiers du Racing viendront pour assurer la sécurité. Ils vont monter des camions, des plateaux pour la presse. 35 000 euros dépensés en tout par Bissheim en partie pour ne pas délocaliser le match et permettre au club de vivre son rêve sur sa pelouse. ... ... ...